L'invité du Direct reçoit ce mercredi à un horaire un peu inhabituel. M. Salahdin Abdesmod, vice-président du Forum des chefs d'entreprise. M. Salahdin Abdesmod, merci d'être parmi nous. Bonjour. Merci à vous de m'inviter. Alors, comme nous faisons tout différemment des autres jours, M. Hassan Haddouche, mon acolyte dans cette émission, n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, je vais assurer l'entretien avec M. Abdesmod tout seul. J'espère qu'il va m'aider pour cela. Voilà. Et donc, évidemment, si on parle du Forum des chefs d'entreprise, on ne peut être que dans l'actualité, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'une initiative, d'une déclaration qui émane du Forum des chefs d'entreprise, de son président, M. Ali Haddad, ou de quelqu'un de son board. Qu'est-ce qui a changé ? Vous étiez dans l'ancienne direction, du temps d'Aleed Ahmiani, qui est venu à l'invité du Direct nous parler de son expérience et des enjeux du moment. Qu'est-ce qui a changé depuis l'élection de M. Ali Haddad ? C'est une évolution positive du Forum. J'appartiens au Forum. Je suis membre du Forum depuis 2004. Le Forum est né en 2000, d'une très belle initiative de notre président d'honneur, M. Amar Hamdan, autour duquel il avait pu fédérer à l'époque quelques grands chefs d'entreprise. Et ils ont lancé cette formidable organisation, dont l'ensemble, moi-même, sommes très fiers d'appartenir aujourd'hui. Le Forum, au départ, était très fier. Formidable organisation. Je veux bien, je vous interrompe tout de suite une seconde. Je me suis intéressé à deux élections en tant que journaliste, il y a quelques années. Il y avait un vrai enjeu, un vrai challenge de programme. Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas plus de 350, 400 adhérents. Moi, je connais un peu l'expérience de l'UTICA en Tunisie, celle de l'organisation marocaine. Ce n'est pas du tout ce modèle, le FCE. Pourquoi ? On a l'impression que c'est un club d'amis. C'était un think tank. C'était une boîte d'idées. C'était des personnes qui ont longuement réfléchi et qui ont beaucoup produit autour de l'entreprise. Et pendant ces dix ans, l'entrée au Forum était par cooptation, donc très peu d'arrivée, parce que le modèle du Forum voulait être un modèle élitiste. Il était totalement assumé, sans aucun problème, jusqu'à quelques temps. Et là, après, on parlera de l'évolution. Donc le Forum a produit énormément de plaidoyers autour de l'entreprise. Et je pense que le couronnement a été fait en 2012 à travers le symposium d'une urgence, d'une nouvelle politique moins dépendante des hydrocarbures, avec une plateforme qui est d'actualité, même si elle a un peu évolué, des 50 propositions du Forum. Et c'est un peu sur cette dynamique que le Forum a évolué avec la nouvelle direction et le président Haddad. Donc on passe, en un mot, je vais essayer de résumer votre pensée à nos amis auditeurs, du think tank au syndicat patronal. À une grande organisation patronale. Donc le think tank était assumé, et nous assumons aussi le leadership aujourd'hui de la représentation patronale. Donc nous affichons, et nous avons toujours affiché, notre stratégie et notre position. Donc la position de think tank élitiste était assumée, et aujourd'hui, la position de l'organisation représentative de l'ensemble de l'entreprise algérienne est également assumée. Qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes partis du socle, de ce socle important, fort, de plaidoyer de dossiers extrêmement bien faits sur beaucoup de problématiques dans l'entreprise. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons ? C'est d'aller un peu plus dans l'action, dans la mise en œuvre. On n'a pas pu faire bouger les lignes, même si, même si, si le dernier gouvernement, donc le gouvernement de Cécile, depuis son arrivée, parle de l'entreprise comme le centre de toutes les politiques économiques du pays, comme créatrice de richesses, créatrice d'emplois durables, ça a été le leitmotiv du forum depuis sa naissance en 2000. Et aujourd'hui, on est fiers que le gouvernement, que la classe politique, pas que le gouvernement, l'ensemble de la classe politique reprenne ce slogan et comprenne finalement que c'est l'entreprise qui doit être le centre des politiques économiques du pays. Alors, vous pensez que le gouvernement a compris cela ? On va l'évaluer tout cela dans quelques minutes ? Et le disons-moi, oui, voilà, c'est déjà une nuance. Mais, alors, pourquoi cette transformation n'aurait-elle pas pu se faire du temps de M. Redahmiani ? Vous savez, à chaque période, c'est en main. Donc, le président M. Redahmiani, avec qui j'ai eu le plaisir immense de travailler pendant quelques années, j'étais même vice-président à la dernière mandature avec lui, j'en ai beaucoup appris, il a énormément apporté au forum, beaucoup de qualité dans l'analyse, beaucoup de plaidoyer, comme je le disais. Et donc, aujourd'hui, on a une personne plus jeune, plus encore avec un animé d'une grande volonté de faire bouger, changer les choses. Et donc, aujourd'hui, on est sur cette nouvelle dynamique. Cette dynamique qui, aujourd'hui, nous fait passer d'une organisation de près de 260 entreprises. On va atteindre les 1 000 entreprises dans les prochaines semaines. Alors, ça, c'est une information. Donc, vous avez beaucoup de nouveaux adhérents depuis ? Aujourd'hui, on va pratiquement doubler de taille en moins de 5 mois. Alors, que dites-vous aux gens qui... Bon, c'est un colibé. Ils disent, M. Ali Haddad est à la tête du FCE. Il a ses entrées. Il est proche du pouvoir. Il va nous régler des problèmes. C'est le moment d'aller au FCE. De la position élitiste, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup d'adhérents extrêmement intéressés et peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez. M. Khadé Hassan, aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un qui est dans le pharmaceutique va attendre M. Ali Haddad pour lui régler ses problèmes. Les gens qui sont arrivés... Je vais passer à l'organisation, si vous permettez. Bien sûr. L'organisation du forum a changé également. Aujourd'hui, le forum n'a jamais... On n'avait jamais travaillé au niveau sectoriel. 27 commissions ont été créées. À la tête de chaque commission, un chef d'entreprise qui a pu réunir d'une manière volontaire, l'adhésion est volontaire aux commissions, une dizaine de chefs d'entreprise... 200 secteurs. 200 secteurs autour de ces problématiques. Ces commissions ont travaillé pendant un mois et demi. Des chefs d'entreprise sont venus de l'ensemble du territoire algérien au siège du FCE, au forum, qui ont travaillé tard la nuit pour produire ces documents qui vont enrichir notre plaidoyer qui va bientôt proposer au gouvernement. C'est des chefs d'entreprise, de grosses entreprises, d'entreprises moyennes, de petites entreprises qui sont venus débattre de leurs problématiques, sortir les mesures qu'ils souhaitent faire porter par le forum. Personne ne les a obligés de venir, personne ne les a obligés de faire des kilomètres pour débattre de leurs problématiques et les soumettre sous un peu le parapluie du forum des chefs d'entreprise. Alors, si je comprends bien, votre nouvelle démarche, c'est une démarche qui essaie d'être élétiste, qui va plus vers les métiers et qui va plus vers les territoires, j'imagine ? Totalement, puisque dans l'organisation, si on poursuit un peu la nouvelle organisation, vous me posez la question juste avant l'émission. Il y aura l'installation le 15 avril prochain de deux représentants du forum par Wilaya. Les 48 Wilaya, avec la priorité à une trentaine de Wilaya dès le 15 avril prochain, d'installer deux représentants du forum par Wilaya. C'est pour donner aussi de la densité au forum, de la profondeur aussi régionale. Nous voulons aussi, parce que, si vous me donnerez l'occasion, je pourrais dire un mot, les problématiques aujourd'hui sont souvent traitées de manière trop généraliste. Une entreprise en Algérie, aujourd'hui, il y a la TPE, il y a la PME, il y a le groupe. Les problématiques de ces trois entreprises qui sont à des moments d'évolution, de maturité différente, doivent être adressées différemment. La préoccupation de la TPE n'est pas encore arrivée aux portes du FCE, même avec cet effort de massification. Nous sommes, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes représentés sur l'ensemble des segments de l'entreprise. Nous avons énormément de TPE. Est-ce que vous avez baissé vos tarifs de cotisation ? Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ne veulent pas venir parce qu'ils trouvent que c'est trop cher de cotiser au FCE. L'OFCE aussi a besoin de moyens pour fonctionner. Si vous voulez aussi vous payer les meilleurs experts, participer, faire participer des gens, organiser, communiquer, il vous fait aussi des moyens. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, la nouvelle, c'est qu'on a laissé l'ancien barème de cotisation. Mais on a fait évoluer les barèmes et donc les grosses entreprises vont payer beaucoup plus que les petites entreprises, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on veut faire partie d'une organisation, il faut quand même payer quelque chose. Très bien. Et on peut aussi attendre un service en contrepartie. Alors, vu de l'extérieur, c'est le microcosme de la presse. Je ne prétends pas représenter le regard de la société algérienne. Dans l'agenda du FCE, on a eu l'impression que la première préoccupation était quand même d'élargir le champ de l'investissement pour le secteur privé. Ce qui peut être une revendication tout à fait légitime. Des secteurs qui sont complètement fermés. C'est la première revendication. Parce que pour nous, si on parle de l'entreprise, est-ce que vous connaissez un seul pays émergent qui ne s'est pas appuyé sur un secteur privé fort ? Il n'y en a pas. Y compris la Chine. On peut débattre de la Chine. Il n'y a pas aucun pays émergent de ces dix dernières années qui a pu réaliser son émergence sans un secteur privé fort. Alors, secteur privé fort veut dire quoi ? Veut dire aussi l'ouverture de l'ensemble des secteurs économiques disponibles dans le pays. Oui. Alors, on peut être d'accord. Il faut ouvrir tous les secteurs. Est-ce que vous avez... Dans la démarche, on a eu quand même le sentiment que les transports tenaient le haut de l'affiche. Et il s'est dit, évidemment, que ce sont les acteurs privés algériens capables d'être des investisseurs dans le domaine des transports qui poussaient pour que ce soit en premier. Pourquoi l'ouverture ? Premier défi, premier enjeu. Comment passer de 700 à 800 000 entreprises à un million et demi au minimum ? Ça, c'est un minimum vital pour notre économie. Comment vous allez gérer ? On va bientôt être... Vous savez, quand vous voyez la prospective sur la démographie en Algérie, en 2030, la tranche des 25-64 ans représentera 50% de la population algérienne. Ça veut dire quoi, cette tranche ? C'est la tranche des gens qui travaillent. Il vous faut quoi ? Il vous faut des entreprises. Il nous faut des entreprises. Donc l'ouverture est d'une cohérence totale avec ce qui va se passer. Nous allons avoir une tranche d'as qui va représenter 50% de la population algérienne. Nous avons besoin d'entreprises. Il faut ouvrir l'ensemble des secteurs. Et on va parler... On a beaucoup parlé des TIC. On a beaucoup parlé également... On va parler des TIC. Je vais vous citer quand même trois secteurs sur lesquels le gouvernement fait un pas en avant, deux pas en arrière pour avoir votre réaction aérienne. Oui, oui. Je vais vous parler. Mais je vais même aller dans votre sens. Le transport aérien aujourd'hui. Pourquoi on parle du transport aérien ? Et je vais même répondre à ceux qui... Un, on a demandé l'ouverture de l'investissement du privé au niveau du transport aérien. D'autres personnes parlent de l'Open Sky. C'est pas du tout la même chose. Et je dirais pourquoi... Et je pourrais dire pourquoi on a demandé l'ouverture de l'investissement dans le domaine de l'aérien. Vous savez quelle est la part de marché de l'Algérie dans le transport des passagers ? Moins de 50% aujourd'hui. Donc il y a bien plus de 50% de part de marché dans le transport aérien qui est détenue par les étrangers. Ceux qui ne veulent pas ouvrir veulent défendre la part de marché qui diminue des Algéries ou la part de marché des étrangers qui augmente. Quelle est la part de marché algérien dans le transport cargo aérien aujourd'hui ? Moins de 30%. Quand vous importez un carton d'Espagne, il va à Doha pour arriver à Alger. On veut protéger qui ? On veut protéger les 30 ou 20% d'Air Algérie ou on veut protéger les 80% des transporteurs étrangers ? Si vous citez Doha, vous avez cité Kratar Airways. Sur ce plateau, on a cité un raccentec. Non, 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 mais c'est ça. Parce que Kratar Airways aujourd'hui est plus agressive, a une flotte beaucoup plus importante et surtout une flotte qui peut accepter le fret. Quand on dit tout cela, ça veut dire qu'il y a la place pour des compagnies privées. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place les banquets de charges, de contrôler, de réguler. On vous a moins entendu sur le secteur financier qui est très important. Non, laissez-moi, permettez-moi de finir sur l'aérien. Pourquoi on veut une offre algérienne de transport aérien ? Parce que si on n'agit pas aujourd'hui, quand l'Open Sky sera imposé, parce qu'un beau jour, en 2020, en 2023, on vous dira, messieurs, c'est l'Open Sky. Vous ne l'acceptez pas, l'Open Sky, il n'y a aucun avion algérien qui peut quitter l'espace aérien algérien. Vous savez, on va se retrouver dans quelle position ? Si jamais après, on acceptera l'Open Sky, on va se retrouver dans la position qui est le fret maritime. Quelle est la part de marché du fret maritime algérien ? 3%, monsieur Kadeh Hassan. Il nous arrivera exactement, on sera exactement dans la même position que le transport maritime. 97% de nos marchandises sont transportées par des entreprises étrangères et qui nous imposent des barèmes aujourd'hui qui sont 50% supérieurs à nos voisins marocains et tunisiens pour un transport de conteneurs. Je vous pose la question autrement. C'est pour ça que je dis, l'ouverture du ciel est stratégique en Algérie. Vous voulez faire de l'export aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont des fruits primeurs. Quel est le prix que vous offrez à l'Algérie ? Elle n'a pas les moyens, parce qu'elle n'a pas les capacités. Et le prix dépasse souvent le prix du kilo de la marchandise que vous voulez. On parle du prix du fret. Donc voilà, il faut que les Algériens comprennent, quand on parle de l'aérien, c'est stratégique. Et pour nous, notre objectif, c'est d'avoir une offre algérienne le moment où il y aura l'Open Sky. Alors, je vous retourne la question. Vous étiez avec, donc déjà, on l'a déjà dit, avec monsieur Aledahmiani. C'est une revendication que vous avez déjà portée par le passé. Mais pourquoi il n'y a pas eu de retour ? C'est pas nous. S'il n'y a pas de retour, ça ne nous empêche pas de revenir à la charge. Il y a beaucoup de revendications sur lesquelles il n'y avait pas de retour. Donc il n'y a pas que ça. Le secteur financier, on demande aujourd'hui l'ouverture également. Alors, je vais vous poser la question de manière, dans le style de Qatar Airways, agressif. Ça, c'est une revendication que nous, à Maghreb et Major, on peut considérer comme tout à fait légitime. On comprend bien qu'il y a des parts de marché que les étrangers prennent chez nous, y compris demain, peut-être sur le marché domestique. C'est pas passé pendant des années. Ça peut passer aujourd'hui, puisque M. Amarou l'a dit que ça allait se faire. Que dites-vous aux gens qui disent que M. Ali Haddad, en fait, le pouvoir aujourd'hui ne voulait pas donner ces concessions-là à un milieu d'affaires en Algérie qui était considéré comme hostile ? Et qu'aujourd'hui, ce milieu d'affaires étant adoubé, M. Haddad étant à la tête du FCE, les choses avancent dans le bon ordre. C'est ce que dit Mme Hinnoun en parlant des oligarques qui vont se dépasser un petit peu ce qui reste de l'Algérie. C'est son point de vue. C'est son point de vue. On s'entende bien. Pourquoi ça va se faire maintenant ? Pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? On en avait autant besoin avant. Vous faites bien de le dire, effectivement. Ce n'est pas encore fait. Un. Deux. Je vous laisse à votre analyse. Je vous rapporte des éléments. Absolument. Mais pour revenir à la personne qui a fait beaucoup de bruit sur l'ouverture du ciel, sans citer les autres secteurs qu'on a mis en avant, secteur financier, le secteur de l'enseignement. L'université. Également. L'université sur lesquelles l'été ici. On reviendra probablement sur l'été ici. Très sincèrement, nous on dit qu'on veut avoir une offre et que le privé soit présent sur l'ensemble des secteurs. Nous avons un enjeu de création d'entreprises et de création d'emplois. On ne peut pas se permettre de laisser des secteurs fermés. Point. Et ceux qui veulent laisser fermer, ça profite à qui ? Et est-ce qu'on va laisser Air Algérie et le transport aérien, l'offre algérienne actuelle, arriver au point que nous avons connu avec le transport maritime ? Moi, c'est le parallèle. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est tout. Alors, le temps que tout cela se déploie, le premier réflexe des autorités, c'est un réflexe grégaire qui date depuis longtemps, face à la dégradation des termes de l'échange algérien, la baisse des exportations en volume et en valeur depuis peu, le retour contingentement des importations est en train de passer comme une solution. Voilà. Alors, le FCE, est-ce qu'il est pour cette solution ? Est-ce qu'il pense que ça ne mènera pas ? Il y a plusieurs idées derrière ce contingentement. C'est un, oui, pour aider, accompagner cette production nationale qui est vraiment en train de repartir, avec des secteurs qui sont déjà, qui n'ont même pas besoin ni d'aide, ni de développement, ni même de protection, puisqu'ils se sont imposés sur le marché algérien. Beaucoup de produits agroalimentaires aujourd'hui, l'aménagère ou celui qui va faire ses courses, il choisira un produit algérien, laitier, pâtes et biscuits et j'en passe, parce que c'est fabriqué ici. Ils ont démontré la qualité, la régularité et le prix. Ils ont besoin de personnes. Ces gens-là sont déjà sur une autre dynamique d'export. Qu'est-ce que... Nous, fondamentalement, on ne croit pas aux réponses administratives, à des problématiques. Il faut apporter des réponses économiques. La réponse économique, pour nous, c'est libéraliser les initiatives, lever toutes les contraintes pour la production et le développement de la production. C'est la vraie réponse. L'autre réponse, c'est aussi faire, comme tous les pays du monde, avoir quand même des barrières non tarifaires qui fonctionnent. Malheureusement, aujourd'hui, le système normatif ne fonctionne pas. Sur 7000 normes, il y a moins de 10% qui sont appliquées. Les contrôles, malheureusement, aux frontières et les outils de contrôle, qui sont les centres de contrôle, la métrologie n'est pas en place aujourd'hui, il faut le dire. Et nous, on a toujours... Vous n'êtes pas pour les mesures administratives, vous êtes pour les mesures économiques. Les barrières non tarifaires, c'est un peu des mesures administratives. Non, mais sur les barrières non tarifaires, quand un jouet arrive et qu'il y ait une norme pour dire que votre enfant peut jouer avec ce jouet ou il va s'étouffer avec, c'est quand même une norme de sécurité, mais c'est aussi une protection de la population et du consommateur. Alors, des normes non administratives, mais dans le court terme, le temps de diversifier, de pouvoir résister aux importations par la qualité et la compétitivité des produits algériens, il peut s'écouler du temps et pendant ce temps, la balance des paiements se dégrade. Il y a un dispositif qui a été annoncé, c'est le dispositif des licences. Nous, on est en train de regarder, on a un peu les contours, mais pas totalement du dispositif. Nous attendons d'être un peu plus... Je trouve un peu plus prudent par rapport à cela. Vous ne voulez pas être plus... Globalement, sur le temps, même si on va mettre en place des licences d'importation. Ça va durer combien de temps ? Une année, deux ans, cinq ans. Ça ne réglera pas le problème in fine. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire passer notre production, notre industrie de 5% du PIB au moins au double. Et ça, ça demande une stratégie et un certain nombre d'engagements fermes. Je vous ai rappelé un certain nombre. C'est l'ouverture de l'ensemble des secteurs, libéraliser les initiatives. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on avance. Aujourd'hui, la fiscalité n'est pas adaptée. On va l'évoquer dans une seconde. Je voulais juste, auparavant, parler du dinar. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, il est à sa bonne parité ou est-ce qu'un dinar un peu dévalué peut aider à protéger un peu mieux en renchérissant les importations, à protéger un peu mieux l'industrie algérienne ? Très sincèrement, sur la parité du dinar, nous sommes neutres. Vous avez des pays comparables, même moins bien lotis que les nôtres. Prenez le Maroc. Voyez la courbe du dirham. Regardez la courbe du dinar tunisien qui vient de passer deux ans d'une situation économique désastreuse. Le dinar tunisien n'a pas décroché. Donc, je ne pense pas qu'aborder la problématique de la compétitivité de l'économie algérienne passe nécessairement, même s'il y a des choses à dire, sur la parité du dinar actuel. Il y a des choses à dire, forcément. Il y a des choses à dire. Il y a un écart, un différentiel entre le marché parallèle et le taux officiel qui fait qu'aujourd'hui, il y a un effet d'éviction. Il y a toute une partie des opérations qui se font. Nous avons même, dans votre secteur, la justice a épinglé un acteur majeur, Sanofi, Algérie, pour ne pas le citer, qui a surévalué ses importations pour pouvoir faire sortir plus de dinars. Un point de vue, c'est très dernier. Pour nous, si vous abordez le marché parallèle, il faudrait qu'on parle du marché parallèle, de l'économie informelle. Là, on a des choses à dire. Ça ne concerne pas que l'économie informelle. Je viens de citer Sanofi. Il y a eu d'autres exemples d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont tout à fait respectables sous tous les angles, qui ont utilisé de la surfacturation à l'importation pour pouvoir sortir des dinars auto-officiels, des euros, en fait, auto-officiels. Là, on parle de malversation ou de comportement. Ce sont des pratiques qui sont très... Oui, oui, non. La banque AGB, je vais continuer à citer, parce que la banque AGB est poursuivie aujourd'hui pour avoir laissé des opérations se dérouler en surfacturation. Si on devait citer tous les gens qui doivent comparaître en justice... C'est une pratique. C'est une pratique. Mais là, il y a des institutions qui doivent s'occuper de ça. Nous, on parle du cadre légal, de ce qui doit se faire. Ma question, c'est est-ce que l'écart, cet écart qui, par son ampleur, n'est pas une incitation à produire une néviation ? Puisqu'on essaie toujours de surfacturer les importations, parce que c'est la garantie d'obtenir plus de devises à l'extérieur. Il faut se dire pourquoi plus de devises à l'extérieur. Parce qu'en rechangeant sur le marché parallèle, on fait une valeur ajoutée. Non, parce qu'aujourd'hui, là, on peut rentrer... C'est une explication. Il y a d'autres collègues qui sont mieux placés que moi. Plus affûtés au niveau de la finance, qui sont passés peut-être également chez vous. Aujourd'hui, l'épargne algérienne est placée où ? Quand vous avez de l'épargne algérienne aujourd'hui ? Elle est placée dans la pierre. Vous avez vu les dégâts qu'elle fait en termes des barèmes de prix qu'elle impose, et surtout pour la classe moyenne aujourd'hui. Elle est placée souvent en devises, parce que les gens n'ont pas où investir. Aujourd'hui, vous avez une idée pour la développer. Il faut faire un terrain, il faut un certain nombre de choses, et les gens préfèrent placer ça parce que c'est plus sûr. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui alimente ce marché parallèle. Vous avez cité un certain nombre d'exemples, oui, mais il n'y a pas que ça. Non, non, c'est clair. Il n'y a pas que ça. Le marché parallèle, informel, de notre point de vue, est pour vous. J'ai retenu que vous étiez neutre par rapport à la parité du dinar. C'est ce qu'on va retenir sur cette question-là. La fiscalité, M. Salahdine Abdesmat, vice-président du FCE, la fiscalité, évidemment, chez les autres organisations patronales dans le monde, c'est souvent la première revendication. Chez vous, c'est l'ouverture de l'investissement au secteur privé. C'est un signe d'archaïsme, effectivement, parce qu'on n'a pas fini, le capital, entre guillemets, n'a pas fini de conquérir tous les domaines d'activité. Vous avez une revendication en particulier ? Celle qui revient souvent, c'est la TAP, réforme de la TAP. Alors, globalement, on veut, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment aborder la question fiscale d'une manière globale. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est une reforme de la fiscalité qui passeraient même par un assainissement fiscal. Aujourd'hui, le marché informel... D'autres l'appellent Amnesty. Vous ne lui donnez pas ce nom. Nous, on lui donne ce nom-là. D'autres l'appellent. Ils ont raison de l'appeler ainsi. Il est inconcevable qu'on puisse, de notre point de vue, avancer encore sereinement vers cette transition économique sans traiter d'une manière courageuse la question de l'économie informelle. Il faut, une fois pour toutes, trancher sur cette économie-là. C'est vrai qu'elle emploie énormément de monde, mais d'autres pays... On n'est pas les seuls pays. Des pays très avancés, des pays émergents, sont passés par cette amnistie ou cette partie pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, pour nous, vous savez, aujourd'hui dans la distribution... Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, M. Absmut, que pour régler le problème d'une fiscalité que vous considérez comme inadaptée, vous proposez de la réformer en intégrant l'informel ? Alors, il y a quand même deux types de problèmes. Parce que... C'est quand même deux choses... J'ai commencé par ça parce que vous m'avez dit que ce qui est important... Ce qui est important pour nous, c'est la question du marché informel. Le marché informel, aujourd'hui, fait très mal aux entreprises, aux entrepreneurs, aux investisseurs du marché formel. C'est un peu comme nous pour les journaux soutenus par le gouvernement, avec l'argent du contribuable. Mais bon, c'est un autre débat. Et là-dessus... C'est une forme d'informel différente, hein ? Ils sont formels, quand même. Oui, mais bon... Vous déclarez... C'est une mauvaise concurrence, c'est comme ça que vous l'a présenté. Vous déclarez comme eux, je suppose. Donc, moi, je vous parle des gens qui déclarent et qui payent leurs impôts et qui se font une concurrence. Aujourd'hui, pire encore, si vous prenez le segment de la distribution. Le segment de la distribution échappe totalement au marché formel. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Parce que tout ça est lié. Pourquoi on parle de l'informel ? Vous m'avez parlé des importations. Aujourd'hui, le secteur de la distribution, par exemple, de l'agroalimentaire, peut décider du produit qui marche et du produit qui ne marche pas. Il peut décider demain d'acheter 100 conteneurs de produits venant de l'étranger et de l'agroalimentaire et remplacer un produit fabriqué localement. Ils ont la même mise sur la distribution. Et quand vous adressez la problématique d'une manière générale, vous pouvez vraiment apporter des réponses infinies. Sinon, c'est pour ça que pour nous, vraiment, l'économie informelle est une partie centrale, importante, sur laquelle on demande que les autorités puissent prendre vraiment des décisions courageuses. Le docteur Desoto, qui est un grand spécialiste de la question, est venu en Algérie à l'invitation d'un think tank... J'ai eu le plaisir d'écouter. Voilà, avec nos amis de Caire. Est-ce que le FCE a gardé une ou deux mesures, éventuellement, qui pourraient aider à formaliser ce secteur, à l'introduire, en dehors de l'amnistie que tout le monde, ou de l'assainissement, comme vous l'appelez, que tout le monde évoque, mais encore... Mais encore, le chèque, qui peut être un point de départ, l'obligation du chèque. Une démarche inclusive, la mise en place de l'ensemble des modes de paiement, le chèque, la monétique, on reviendra peut-être avec les TIC, tout cela manque, bien sûr que ça manque. Aujourd'hui, ça... Et cette... Aujourd'hui... Restons une seconde sur le chèque, M. Absolut. Pourquoi vous... Est-ce que vous vous admettez que le gouvernement recule à chaque fois sur cette... On peut acheter aujourd'hui encore des voitures à la fois, Vous dites qu'on admis, ça c'est vous qui le dites, nous on n'a jamais admis. Le gouvernement a décidé, ça c'est autre chose, mais on n'a jamais admis les reculades qu'a fait le gouvernement sur l'échec. Et vous les comprenez ? Là, c'est la peur de la rue, les menaces, vous pensez que 2001, 2011, les émeutes, c'était à cause d'un début de formalisation ? Vous le demanderez au gouvernement et au ministre... Mais je voulais votre avis quand même. Le gouvernement a décidé que c'était à cause des grossistes qui ont mis le feu, entre guillemets, à cause d'un début de formalisation de la transaction, etc. Le gouvernement a peut-être ses raisons, mais nous, on demande à ce que les systèmes de paiement, y compris les chèques, soient mis en place. Voilà. D'accord. Pour la fiscalité, pour finir, nous, sur les autres composants de la fiscalité, il est bien entendu qu'on s'est battus, vous nous avez entendu sur tous les plateaux et même lors de nos visites à un certain nombre de ministres économiques, le signal négatif qui a été donné par l'augmentation de l'IBS est un signal qu'on n'accepte pas. Les entrepreneurs, les investisseurs n'acceptent pas, au moment où on parle de la réindustrialisation du pays, au moment où on parle de consommant algérien, au moment où on parle qu'il faut avoir plus de produits, une offre algérienne, peut-être même à l'export, qu'on puisse aligner l'importateur aux fabricants. Vous dites quoi de l'explication de la Direction générale des impôts qui a dit que c'est plus simple pour nous d'aligner le taux des importateurs et le taux des industriels ? Les affaires de l'institution fiscale, c'est leur problème. Moi, je parle du point de vue de l'entreprise, de l'investissement, de la production nationale. Il est inconcevable qu'on puisse avoir cette approche. Donc, de notre part, nous demandons une révision de l'IBS et on demande une loi de finances complémentaire pour corriger cette erreur. Pour nous, c'est une erreur. Donc, on l'a demandé. Le président Haddad l'a rappelé lors de toutes ses sorties. Et on demande même d'aller au-delà, donc avec un taux plus attractif pour la production sur l'IBS. Nous avons demandé également la révision de cet impôt injuste, qui est la TAP, pour sa disparition, même s'il faut la faire par étapes. Mais il faut que cet impôt injuste... On peut rappeler aux auditeurs que la TAP, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires de 2% qui s'applique et est supposée prélevée pour les collectivités locales. Là encore, c'est un impôt injuste parce qu'il est calculé sur le chiffre d'affaires, comme vous venez de le dire. C'est un impôt qui encourage également l'informel. Parce que quand vous mettez 2% sur le chiffre d'affaires, il y a aujourd'hui des entreprises qui travaillent avec 2% de profit. Pourquoi je parlais de la distribution tout à l'heure ? L'ensemble des acteurs de la distribution, en partie, fuit le formel à cause de la TAP. Parce que la TAP, si vous faites 15% de résultats opérationnels sur votre entreprise, la TAP peut plus ou moins passer, même si c'est injuste. Mais par contre, il y a des métiers aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, même s'il y a un dispositif pour l'industrie pharmaceutique, c'est 5-6%. Vous n'allez pas quand même donner un tiers de votre résultat en rajoutant l'IBS et l'ensemble des autres taxes. Donc pour nous, la TAP doit... En plus, on a beaucoup travaillé sur la TAP, le FCE, mais d'autres organisations également. Il y a tellement de gisements au niveau fiscalité en Algérie, un, en élargissant l'assiette fiscale. C'est pour ça que l'inclusion du tissu informel, l'économie informelle est fondamentale. Deuxième chose, il y a des impôts aujourd'hui qui ne sont pas, qui peuvent faire l'objet de très grands montants au niveau de la fiscalité. L'impôt au foncier, qui n'est pas payé en Algérie. J'avais une explication à pourquoi ce n'est pas payé. Cet impôt au foncier qui permet de développer des rentes... Et on le demande. On demande à ce que cet impôt foncier... Et je pense que... Qu'on taxe un peu plus le patrimoine et qu'on détaxe un peu plus l'entreprise, l'activité. Le patrimoine existe. Des terrains nus existent un peu partout. Il faut... C'est un recours sur lequel peut s'appuyer l'administration fiscale pour compenser ces recettes en TAP. Mais il y a d'autres aussi... Est-ce que sur cette question-là, comment vous évaluez la qualité de l'écoute du gouvernement sur cette question ? Sur la question de la... De la réforme fiscale. De la réforme fiscale. Aujourd'hui, je le disais il y a un instant, nous avons énormément communiqué sur cette augmentation de l'IBS. Nous ne comprenons pas comment cette décision a été prise. Je pense qu'un certain nombre... Vous avez l'air certain, quand même, plus ou moins convaincu qu'il y aura, un, une loi de finances complémentaires et que, deux, elle prendra en charge... Non, non, je suis pas... Qu'elle prendra en charge cette réforme. Je réponds. Il y a aujourd'hui une offre exportable en Algérie. Il y a des secteurs, aujourd'hui, qui ont déjà commencé. Ils n'ont pas attendu... 2,8. On est à 2,8 milliards. Un petit 3 milliards. Dans lequel il y a quand même pas mal de produits dérivés du pétrole. C'est quand même insignifiant à l'échelle de l'Algérie. On est clair. Aujourd'hui, il y a une offre exportable. Mais, alors, c'est vrai qu'à un certain moment, le marché intérieur était tellement porteur que, comment dirais-je, la culture algérienne faisait qu'on était plus orienté sur notre marché intérieur. Aujourd'hui, quand je disais que l'entreprise algérienne a évolué, des PME, il y a 10 ans, sont devenus des groupes, de très gros groupes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie commence à être un peu exiguë pour leurs produits, pour leur développement. Et on voit aujourd'hui des entreprises comme Sovitel, comme Sevital, comme Benamor, comme d'autres, commencer déjà à aller exporter et aller voir d'autres marchés. C'est une réalité. Au niveau de l'agroalimentaire, c'est une réalité. Au niveau du médicament, ça peut être une réalité également parce que l'Algérie, aujourd'hui, dispose d'une véritable industrie pharmaceutique qui a débuté peut-être par des produits d'entrée de gamme, de générique, mais aujourd'hui est en train de spécialiser. Les dispositifs médicaux, l'Algérie, aujourd'hui, produit des dispositifs de normes internationales. Des entreprises en train de s'implanter en Afrique, commencer à exporter en Afrique et dans le monde arabe. Les choses bougent, sauf qu'aujourd'hui, le climat local, comme je le disais, gagnerait à donner plus de compétitivité à l'entreprise à travers tous les composants du climat des affaires. Je vais citer au moins une disposition liée à l'exportation. Je ne me rappelle pas d'avoir lu un commentaire du FCE sur la dernière directive de la Banque d'Algérie qui délimite un petit peu les conditions qui permettent à un acteur algérien d'aller investir à l'étranger en étant financé à partir de son compte en Algérie. Dans son domaine. Pour nous, alors, très sincèrement, j'ai eu intervenir sur la question, sur une radio ou une télévision. Donc, pour nous, c'est un dispositif qui va aider les exportateurs actuels, même s'ils ne sont pas très nombreux. La première chose, c'est de pouvoir ouvrir des bureaux de liaison, de pouvoir participer à des foires, de pouvoir financer leur marketing, ce qui n'était pas possible avant. Parce qu'il nous manque aujourd'hui. Un, vous savez qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui ont une offre exportable, mais qui ne le font pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un dispositif de la Banque d'Algérie qui, si vous ne rapatriez pas l'argent en temps et en heure, vous êtes passible du pénal. Donc, c'est une prise de risque inutile. Moi, je vais aller en Afrique. Il y a des potentiels. Et nous commençons un peu à les identifier aujourd'hui. Il y a un potentiel énorme en Afrique. Et quelques produits algériens qui ont un peu percé donnent la qualité et sont perçus comme des produits de qualité plutôt. Qu'est-ce qu'il fait ? L'entrepreneur ne prend pas le risque. Le risque est trop important. Alors que, vous voyez, nos voisins marocains, tunisiens, égyptiens, c'est quand même les dispositifs d'aide, d'accompagnement pour les sports sont tout autres. Aujourd'hui, vous n'avez pas de banque qui vous accompagne à l'étranger et en Afrique en particulier. En Afrique, vous avez besoin de banques implantées. Vous avez besoin d'avoir une garantie, de connaître un peu mieux le client ou la clientèle, la distribution. Donc, vous avez les systèmes de... Même s'il existe le système de garantie, il faut que le système de garantie que joue la CAGEX aujourd'hui le joue comme une vraie COFAS ou une vraie institution comme le font les Marocains et les Égyptiens. Là-dessus, c'est un véritable accompagnement. Nos représentations dans les pays cibles doivent être nos véritables VRP. Quand on parle de diplomatie économique, on met du sens derrière. M. Gérard a donné une conférence devant, justement, des ambassadeurs et des responsables économiques au ministère des Affaires étrangères. Ça avait été mal perçu. Comment vous pouvez corriger cette perception ? Mais je ne corrige rien du tout. Il faut que les gens... Il faut que les uns et les autres commencent à comprendre. Le président Erdogan, quand il vient en Algérie, il vient avec 200 chefs d'entreprise dans son avion. Le président Hollande, quand il vient en Algérie ou en Hollande, il a 200 chefs d'entreprise dans son avion. Et je vous citerai tous les présidents de tous les pays. C'est une réalité. C'est des présidents qui voyagent. Vous avez appelé à voter pour un président qui ne bouge pas. Je peux vous le rappeler quand même au passage. Le FCE. Le président, il est là, il dirige. Nous avons fait un voyage il y a deux semaines avec le Premier ministre. Une délégation algérienne est aujourd'hui dans l'affaire. 30 chefs d'entreprise accompagnent notre ministre de l'Industrie en Italie. Nous étions à Chermichir avec le Premier ministre. Aujourd'hui, nous faisons également évoluer les choses.